salut tout le monde c'est link et ben je retrouve aujourd'hui avec comme promis le collector de tiers of the kingdom ça y est enfin la maison ça fait bien plaisir bah écoutez on l'attendait avec impatience alors pour le coup le packaging est super joli voilà je vous fais rapidement le tour c'est super beau malgré le contenu qui est un petit peu décevant on va pas se mentir je sais d'ores et déjà que ça va être un petit peu du caca mais c'est pas grave à écouter quand on est fan d'une licence on achète toutes les conneries qui peuvent s'y rapporter même si on sait qu'on se fait arnaquer parce que bon c'est quand même 140 balles et on va le voir le contenu n'est pas fou mais là je vous apprends rien alors j'ai également pris le petit ami beau link qui va bien voilà j'ai profité d'un bon d'achat comme j'ai acheté chez micromania j'ai bénéficié d'un bon d'achat de 10 euros ce qui fait que le l'amiibo mais revenu en gros à 7 euros quoi et là on a les bonus de précommande de micromania à savoir une espèce de piécette et des stickers à la con que je collerai je sais pas où alors on va regarder la piécette alors la piécette qui pour le coup est super joli on peut pas ouvrir l'espèce de on peut pas ouvrir l'espèce de truc en plastique autour j'ai l'impression pas la sortir j'ai l'impression qu'on peut pas la sortir autant on peut pas la sortir moi c'est joli ça fait un peu light pour un dessous de verre bon on va laisser ça de côté c'est du caca bon l'amiibo il est correct mais sans plus 1 il est au moins à la hauteur des anciens amiibo de la de la licence sur le breast of the wild il ressemble un petit peu à link archer voilà il est correct sans plus des cheveux un peu bizarre pour le coup mais bon après ça va c'est correct pour le prix que j'ai payé ça va on va pas se plaindre et le collector on va pas on va pas s'attarder on va ouvrir tout ça et on va regarder un petit peu le contenu je sais d'ores et déjà que ça va être du caca on commence avec ce qui pour moi est le gros point fort de ce collector il y en a pas beaucoup mais là dessus on sera tous d'accord que le poster métallique pour le coup c'est le truc un peu un peu sympa du coffret on va regarder ça avec un espèce de magnète au dos ouais en gros c'est un on va le mettre là c'est un display c'est un display voilà c'est un display voilà qui est pas très grand pour le coup là on doit être sur les sur du 30 cm par par 20 peut-être peut-être un peu moins même en hauteur écoutez c'est assez joli ça reprend l'illustration du jeu qu'on a vu 20 et 20 fois qui est aussi la jaquette du jeu pour le coup voilà avec le magnète évidemment qui est fourni avec pour coller sur le mur donc là pas de surprise c'est ça va c'est correct 1 c'est vraiment correct on va garder la boîte parce que pour le coup elle est vraiment jolie le petit coffret est sympa hop on va ranger ça c'est bon on va le poser là alors qu'est ce qu'on avait d'autres ça on le pose ici l'art book hop alors l'art book à poser ça là bas je suis déjà en train de bousiller ma boîte en carton c'est pas grave c'est le fourreau on s'en fout un petit peu alors on va essayer de de l'ouvrir sans trop l'esquinter j'avais prévu le cutter apola alors l'art book qui pour le coup est assez lourd bon ouais c'est un petit peu random quand même c'est hard book là ça me fait penser au collector qu'ils aient fourni pour links awakening avec justement un art book et dedans il n'y avait que le steelbook d'intéressant bon l'art book le problème c'est qu'on les ouvre mais on prend son fou complet donc ça c'est un petit peu de la crotte mais bon on prend c'est pas grave et qu'est ce qu'il me restait d'autres attend il m'en reste des choses là dedans alors évidemment ah 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 le steelbook le steelbook le steelbook est joli sans plus on avait déjà vu les visuels évidemment sur la préco sur les images du collector mais ouais avec le petit legend of zelda tier the kingdom sur la tranche c'est toujours sympa ça fait son petit effet la jaquette avant et arrière bon allez correct il n'y a pas de relief comme ça avait pu être le cas pour links awakening pour le coup pas vraiment sans plus sans plus sans plus c'est un peu cheap le jeu évidemment le seul contenu peut être intéressant du collector et attendez attendez là j'ai gardé le meilleur pour la fin j'ai gardé le meilleur pour la fin les fameux pins et oui parce qu'en 2023 c'est bien connu qu'on met encore des pins en 2023 bon il y en a quatre un seul nous avait été dévoilé lors des de l'annonce du collector est ce qu'on arrive à les sortir de là je suis pas il ya des sortes de symboles qui doivent correspondre je sais pas peut-être des temples ou je sais pas quoi il ya non il n'y a pas de relief dessus voilà c'est plaqué or bon ben ouais pour le coup c'est que c'est correct mais même si enfin qui va qui va porter ça honnêtement il ya quelqu'un qui va mettre ça en vrai dans la rue vous me dire en commentaire moi j'ai quand même des doutes voilà écoutez les pins c'est plutôt du caca 1 les pins c'est du gros caca honnêtement bah c'est pas c'est juste se passe pas beaucoup enfin c'est pas beau je vois pas l'intérêt mais bon voilà donc un collector assez passable honnêtement je vous déconseille de prendre ça je les prie vraiment parce que je suis fan de la licence mais honnêtement même le collector de brest of the wall qui était un peu cheap qui était un peu léger on va dire il y avait au moins la figurine qui valait le coup et l'ost sur un cd qui permettait voilà d'avoir un petit un petit support quand même musical pour écouter les musiques du jeu en dehors en dehors d'internet et tout c'était plutôt cool là là non là vous avez vu c'est un peu léger voilà on va dire que le plus intéressant ça reste quand même le steelbook et le poster métallique qui pour le coup est correct correct mais sans plus ça reste un display ça vous l'achetez sur display tiens vous avez la même chose voilà c'est très correct mais alors le reste ça vaut pas une cacahuète bon bah écoutez les grands temps désormais de se lancer dans l'aventuré on a assez fait durer le suspense j'ai trop hâte de me mettre sérieux je tiens plus en place donc je vais commencer de suite je vous fais la découverte évidemment sur la chaîne et ensuite je continuerai le jeu seul et je vous donnerai un avis par la suite bien évidemment dans les prochaines semaines bon au final j'ai quand même trouvé une utilité à ces autocollants de merde regardez et voilà une console collector zelda les gars gratos voilà merci micromania bon au final bon 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 Sous-titrage ST' 501